Salut à tous, c'est Enzo de la boutique SpayPokemon.fr, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va discuter investissement, c'est important pour assumer une collection. Investissement pas forcément dans un but uniquement financier bien sûr, mais plutôt pour financer une connexion. Si, un investissement c'est financier, mais je veux dire c'est pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est pour financer sa propre collection. Et je vais vous parler directement déjà premièrement de One Piece, puisque One Piece, carton monumental, on se rend pas compte, mais ça a bientôt 25 ans comme Pokémon. On est sur des tomes et des tomes de manga, d'épisodes animés dans je sais pas combien de langues. Et donc ça sort en TCG. Vous allez me dire pourquoi on parle de One Piece ? Et bien ça sort en TCG, ça sort en TCG en anglais uniquement. C'était déjà sorti en japonais bien sûr en juin je crois ou en mai, je sais plus exactement. Quasiment rupture partout, machin. Et donc là on est sur des displays japonais à 220, 230 euros en moyenne d'après ce que j'ai pu constater. Alors évidemment les prix varient, donc peut-être que ça a rebaissé. Peut-être même que c'est encore plus cher à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bah c'est la version anglaise du TCG qui sort en décembre. Donc le 2 décembre normalement, je crois même que c'est avant, mais la date que tous les fournisseurs proposent c'est 2 décembre. Et donc ce qui se passe c'est qu'il y a rupture. Il y a rupture totale chez tous les fournisseurs. Et donc j'ai pu moi-même m'en procurer mais pas chez un fournisseur, chez un revendeur. Je l'ai entre guillemets dévalisé parce que j'ai fini le stock qu'il avait. Mais c'est pas énorme. Pour vous dire, je les ai mis sur mon site. D'où le message que je vous passe aujourd'hui. Et il n'y en a que 10. Donc il n'y a que 10 displays à vendre. 9 scellés bien sûr. C'est des displays qui sont introuvables. C'est du set de base. Donc forcément, très bonne opportunité d'investissement. Qui ne se reproduira pas. Imaginez, vous avez la possibilité maintenant d'acheter du set de base Pokémon à 190€. Évidemment, c'est pas quand c'est trop tard qu'il faut dire j'aurais dû. Et j'apporte cette opportunité-là aujourd'hui. Il n'y en a que 10. C'est pas comme si j'étais là pour vous vendre le stock et tout. Non, non. J'en ai que 10. Donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Si vous regardez cette vidéo et qu'il n'y en a plus sur le site. Mais à coup de pas. Excusez-moi. Voilà. Et donc, très très belle opportunité. Est-ce que j'ai fait le truc moi ou pas ? Oui. Très belle opportunité d'investissement. Donc sur le TCG One Piece version anglaise. Qui sort en pré-commande. Qui n'est dispo plus nulle part. À prix correct. Déjà pas en dessous de 220 euros. Déjà d'après ce que j'ai vu. Donc j'en ai mis 10. À 190 euros. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Le message est passé. La communication est passée. Faites-vous plaisir. Et on va poursuivre. Donc en ouvrant d'abord. C'était un ténèbre embrasé. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est la fin des concours. Pourquoi même dans cette vidéo d'ailleurs, il n'y a pas de concours. Et puis comment vous pouvez faire si vous voulez continuer à me suivre, à me soutenir, etc. Tout simplement. Tout simplement, ce qui a mis le coup de grâce en fait. Ce qui a mis le coup de grâce au concours. Alors déjà, il y avait un peu les multi-comptes et tout. Mais bon, ça à la limite, j'avais mis un petit coup de pression entre guillemets. Et puis j'allais continuer. Mais là, carrément, on dépasse tout ce que je peux endurer. Il y a quelqu'un qui a fait une adresse mail à Bidon. Qui m'a contacté en me disant. Ouais, salut, c'est moi, Maxime Truc. Voilà. Un gagnant du concours en fait. Alors qu'en fait, ce n'était pas lui. Donc, bon, moi déjà, j'ai eu un petit doute. J'ai eu un petit doute. Parce que j'ai vérifié. Et puis en fait, le Maxime en question, il avait déjà un compte sur DisplayPokemon.fr. Et, en fait, c'était une... Donc, je l'ai appelé, parce que j'avais son numéro. Il me dit, non, non, non. C'est bien moi qui participe. Mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé un email. Donc, bon, le gars... Je ne suis pas méchant. Je ne m'énerve pas. Je ne l'insulte pas, rien. Je lui dis, voilà, désolé. Ça n'a pas marché. Mais je lui dis, mais je souligne quand même ton culot. Et tu iras loin dans la vie. C'est vrai. Quelqu'un avec autant de... Je dirais de culot, de vise. C'est des gens qui vont loin dans la vie, je vous le dis. Donc, voilà, j'ai souligné ça. Après, je me suis juste dit, en fait, stop. Voilà, ça ne sert à rien, en fait. Parce que moi, je perds du temps. Je perds de l'argent, bien sûr. Mais je perds du temps. Et je n'ai pas de temps, en fait. Et si je peux perdre du temps, c'est que je peux passer encore plus de temps avec ma famille, en fait. Et donc, vu que je n'ai pas assez de temps, justement, au lieu de perdre ce temps... J'espère que ma phrase n'a pas été mal tournée ou mal interprétée. Et bien, si j'ai du temps à perdre, ça ne veut pas dire que passer du temps avec ma famille, c'est perdre du temps. Mais je veux dire, au lieu de perdre ce temps avec des futilités, des trucs qui me prennent du temps, je préfère un million de fois passer ce temps-là avec ma famille. Voilà, c'est très difficile à tourner comme phrase. Mais voilà, je préfère passer du temps avec ma famille pour résumer que de perdre du temps... Ouh, il y a quelque chose derrière, là. Il y a un petit... Ah non, il y a... Oh, c'est une arnaque. Du coup, en termes d'investissement, il y a des questions qui reviennent souvent. D'ailleurs, je l'ai eu aujourd'hui encore. Les ETB... Les ETB 25 ans. Parce que ça reste encore accessible. Ça commence à être demandé. Enfin, ça a toujours été demandé, mais ça commence à être demandé vraiment pour du long terme. Bon, moi, malheureusement, j'en ai plus à la vente. J'en vends pas. Et donc... Et donc, pour ceux qui veulent financer leur collection, etc., il y a des choses sur lesquelles il faut être plutôt vif. Et il faut plutôt viser, évidemment, les coffrets Ultra Premium, mais pour la plupart, c'est hors de prix. Bien que moi, il m'en reste encore pour la vague de février sur le site, en privé. Il faut envoyer un email, pour rappel. En faisant une offre. Puisque, voilà, regardez les offres, les prix moyens et faites une offre. Et du coup, forcément, les Ultra Premium, mais aussi, d'une manière générale, les Boosters 25 ans. Tous les Boosters 25 ans, en fait. Mais les ETB, voilà, qui sont de beaux items à garder scellés, à mettre sous plexi, etc. Et donc, c'est des belles opportunités d'investissement qui restent encore, entre guillemets, à portée de main. Et après, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et quand il n'y en aura plus, le prix va exploser. Donc, ça peut être du long terme, mais ça peut être aussi du moyen terme, voire même du court terme pour certains objets. Parce que, par exemple, regardons EB7. C'est quand même du court terme, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il y avait des displays qui étaient achetables, il n'y a pas si longtemps que ça, à 165, 170 euros. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, on est plus sur du 200, 210, 215, 230. Et puis, même si vous en trouvez, moi, perso, j'ai envie d'en reprendre. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de reprint. On ne sait pas. C'est le flou total, en fait. Alors, bien sûr, il y a une petite légende, là, actuellement, qui dit qu'il va y avoir un restock ou un reprint de B7. Ben, j'aimerais bien. Je ne suis pas en train de vous dire non, ça n'arrivera pas. J'aimerais bien. Voilà. Je n'en suis pas sûr. J'espère que oui. Ça, c'est sûr que j'espère que oui. Et je serais heureux de pouvoir en prendre et de pouvoir en reproposer pas trop cher. Et voilà. Et du coup, dans la même lancée, les Pokéballs, là, pouf, 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 les Pokéballs. Waouh. Parlons investissement. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça, Pokémon Company. Vous devriez carrément même... Si c'est pour mettre des... Après, ils ne choisissent pas forcément. Je n'en sais rien. Mais si c'est pour mettre des pool rates comme ça dans les Pokéballs, ce n'est même pas la peine. Du coup, je disais EB7. Et en fait, là, on est en train de se diriger aussi vers la même histoire avec EB9. J'en vends... Alors, vous allez me dire, oui, c'est cher. Oui, mais bon, c'est rare. Ce qui est rare est cher. Donc, j'en vends à l'heure où je vous parle parce qu'il n'y en a plus. Dans la plupart des boutiques, c'est out of stock. À 190 euros. Je veux dire, c'est des prix qui sont limite normales, en fait, sur EB9 actuellement. Et pourquoi ? Parce que c'est une très très bonne série. Il y a 4 dracos-feux dedans. Sur du long terme, c'est quelque chose qui vaudra son pesant d'or. Tout le monde disait la même chose pour EB7. Je suis désolé. Il faut s'assumer à un moment donné. C'est pareil pour EB9, en vérité. Même si EB7 est très 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 belle, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est pareil pour EB9. Si je devais faire un top 3, actuellement, je vous dis... Alors, sans avoir vu EB12, parce que forcément, on n'est jamais sûr de rien. Mais pour moi, top 1 sur l'épée bouclier, c'est EB7, Evolution Céleste. En top 2, ce serait EB9. Brain Stars. Star Etincelante. Et en top 3, alors c'est soit... Qu'on s'entende bien. C'est soit EB11, parce qu'il y a quand même de superbes cartes. Pour moi, bien sûr. Soit EB11, soit EB12, si jamais c'est mieux qu'EB11. Bon. On sera fixé. Voilà. Je ne vais pas vous faire le top 5, parce qu'après, là, ça va trop loin. Mais si je vous fais le top 5... Je ne vais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Mais si je vous fais le top 5, on rajoute derrière, pour moi, voltage éclatant et probablement règne de glace. Voilà. Point de fusion, c'est dommage. Point de fusion, passe à la trappe, c'est dommage, parce que le pull rate, il est juste naze. Et à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ouais, Ténèbres embrasées aussi, bon, pas mal. Mais bon, ouais, là, quand tu sors, en fait, du top 3, c'est très difficile, parce que ça se vaut tellement, en fait. Ça se vaut tellement, tellement. Mais, euh... Non. EB9, EB7, et puis... Et puis, soit EB11, soit EB12. Voilà. Les news par rapport à EB12.5. Alors, euh... Apparemment, Pokémon Company va pas... Euh... Procéder de la même manière sur EB12.5. Et ça va être une sorte d'ETB. Euh... C'est une ETB, hein, mais un peu différente, on va dire. Peut-être un peu mieux... Ça va pas être une ETB du style... Du style Pokémon GO, quoi. Voilà. Ça reste une .5. Il y aura la carte promo, il y aura Lady Booster. Mais, euh... Apparemment, le... Comment dire ? Les cartes qui sont dedans seraient... 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 Euh... Je sais pas. Peut-être qu'il y aurait même une nouvelle rareté ou un truc comme ça. Mais bref, ce serait l'équivalent de, voilà, les cartes Star, vraiment. D'ailleurs, je sais pas si ça a dit que je sais pas si c'est vrai ou pas. Pardon. Mais, euh... Apparemment, ce serait Star Universe. Voilà. Euh... Donc, bon, bah en français, je sais même pas, en fait. Je sais, je sais pas... Je sais pas vraiment. Mais, euh... Ça se trouve, c'est un... Ça se trouve, c'est un fake total, hein. Mais, euh... Mais, voilà. De ce que j'en sais, moi, ce serait vraiment un truc genre All Stars avec les meilleures cartes de... 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 De épée bouclier. Du bloc entier épée bouclier. Et donc, euh... Il y aurait... Il y aurait d'ailleurs probablement... Probablement à prendre avec des pincettes. Un des draps au feu qu'il y a dans l'ultra premium qui serait dans 12.5. Et, euh... Et donc, ça va être inaccessible. Ça va être... Je vous le dis, ça aussi, bon, par mon investissement, euh... Ça va être scalper à mort. Ça va être... On connaît l'histoire d'avance, en fait. Parce que... Parce que, bah... Le canal de distribution habituel, euh... Donc, euh... Pokémon Company Asmodé, euh... Apparemment, il est... Il est un peu remis en question sur EB12.5. Donc, euh... Bah, je sais pas. Comment ils vont attribuer les quantités, etc. Qui aura le droit d'en avoir. Combien. Euh... J'en ai sincèrement aucune idée. Les quantités seront certainement très limitées. Et, euh... Et très scalpées dans tous les magasins, etc. Donc, bon. Euh... C'est... Ça fait un peu, euh... Ça fait un peu flipper, même en tant que revendeur. Alors, imaginez en tant que client. Euh... Bah oui, vous pouvez l'imaginer puisque la plupart, vous êtes client. Euh... C'est vraiment très, très compliqué ce genre de... ce genre de... de nouvelles. Puisqu'on a eu la nouvelle... Euh... On a eu la nouvelle bah, il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a quoi ? Même pas un mois. Donc, voilà. Assez compliqué. Et donc, euh... Moi, personnellement, comme d'habitude, hein, sur DisplayPokemon.fr, on mettra ce qu'on pourra mettre. On mettra ce qu'on pourra mettre et au prix auquel on pourra le mettre. Et, euh... Force est de constater que je me place toujours bien puisque, euh... Puisque, bah, maintenant, vous pouvez le voir, qui a chopé du Ultra Premium ? Euh... Il y a des gens qui peuvent témoigner, peut-être, je sais pas, dans les commentaires, mais qui a chopé du Ultra Premium ? Euh... J'ai pas envie de dire les prix, en fait, mais moins cher, en fait, finalement. C'est cher, mais c'est moins cher que maintenant. Vous voyez ? Il y en a qui sont vraiment très contents. Je dirais que même que tout le monde est content, en fait, de l'achat fait sur la boutique en passant par moi. Déjà, parce qu'il y a le sérieux, il y a la confiance, il y a... Il y a tout ça, quoi. C'est le plus important, en fait, déjà. Voilà, c'est le plus important, euh... Dans... Dans tout ce... Ce boxon, j'ai envie de dire. Parce que, bah, oui, moi aussi, j'aurais préféré, comme tout le monde, qu'il y ait des quantités raisonnables, que tout le monde puisse en avoir, qu'au niveau distribution, ce soit équitable, machin, tout ce qu'on veut, et que les prix soient pas ouf, mais que tout le monde puisse en avoir. Je dis pas d'inonder le marché non plus, parce qu'après, les cartes, elles valent plus rien. Ça non plus, c'est pas bien. Mais, euh... Mais voilà, qu'on n'en soit pas là, et que l'item ne soit pas en croix au scalping, quoi. Sale truc. Donc, euh... Malheureusement, euh... C'est pas le cas. Et on fait ce qu'on peut. Et puis surtout, comme je disais, y'en a qui vont comprendre, y'en a qui vont pas comprendre. C'est dommage, c'est triste, mais, euh... Mais, voilà, tu payes des impôts, et que t'as une famille à nourrir. N'importe qui ferait ça, en fait. C'est-à-dire que tu regardes les prix du marché, et tu te dis, je ne vais pas me faire pigeonner, en fait. Je vais pas vendre les objets à des gens qui vont, eux, les revendre plus cher pour faire une marge sur mon dos. C'est juste ça, en fait. C'est pas de vouloir à tout prix... C'est pas de vouloir à tout prix vendre cher pour vendre cher. Vraiment, hein. Allez, troisième Pokéball. On n'a rien eu, hein. Vous avez vu, on n'a rien eu du tout. On n'a rien eu du tout. Franchement, ces Pokéballs, là, c'est... Horrible. Donc, du coup, la fin des concours. Malheureusement, j'espère que vous continuerez à regarder un petit peu les vidéos. Peut-être que je ferai d'autres choses, que je ferai des shorts, etc. Il y aura encore des ouvertures, hein. C'est pas la fin des ouvertures, c'est juste la fin des concours. Peut-être temporairement. Donc, n'hésitez pas à repasser si jamais vous voulez vraiment pas du tout repasser et que vous étiez là juste pour les concours. tant pis, mais n'hésitez pas à repasser à l'occasion. Peut-être qu'il y en aura encore. Mais en tout cas, c'est même sûr, en vrai, qu'il y en aura encore. Mais pas comme ça. Pas un concours par vidéo. C'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Je te... C'est n'importe quoi. Il y a trop de... Qu'est-ce que c'est que ces boosters, là ? Putain, c'est pas possible. Excusez-moi pour le gros mot. Qu'est-ce que c'est que ces boosters, là ? Oh là là. Du coup, là, j'ai envie de faire plein de trucs, mais ça dépend vraiment du temps. C'est toujours le temps qui manque. J'ai envie de jouer à Pokémon Écarlate Violet en vidéo. J'ai envie de jouer à Pokémon Unite en vidéo, même avec les enfants. J'ai envie de faire des petits shorts avec des, je sais pas moi, des comparatifs, des tops, des trucs comme ça et tout, histoire de faire des vidéos sympas. J'ai envie de faire plein de trucs, mais... Il n'y a jamais le temps, en fait. C'est tout le temps la course, tout le temps la fatigue, tout le temps... Et c'est pour ça que je dis que, en fait, si je peux éviter de perdre du temps avec des trucs inutiles, franchement, je serais heureux de passer plus de temps avec mes enfants. Il n'y a rien. 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 Il n'y a rien du tout. En fait, ils vendent de la Pokéball. Ils ne vendent pas les boosters 4 dents, en fait. Les boosters 4 dents, c'est gratuit. C'est offert avec. De toute façon, il n'y a rien. Donc, bon, ça ne va gêner personne. Je ne sais même plus c'est quoi. On joue des trucs, là. Je ne sais même plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, je crois. J'ai fait n'importe quoi. Ça y est, je crois que c'était la rare. Là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Fromage me meut. Eh bien, génial. Extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, je suis... Wow. Oh, wow. Double wow. Ça n'a plus... À tahu. Merci.